Alors que le 3 s'est terminé il y a peu, la Gamescom va bientôt faire son show. Le salon ouvrira ses portes à Cologne, comme chaque année, du 6 au 9 août. Bien évidemment, Xbox sera sur place et la conférence aura lieu le 4 août à 16h. Au programme, Quantum Break, Scalebound et Crackdown, ainsi que beaucoup d'autres surprises bien évidemment. Des infos commencent à sortir sur Darksiders 2 Definitive Edition. Pas de date définitive pour le moment, mais nous savons que le jeu sortira en 2016 et sera un lifting total du jeu sorti sur Xbox 360. Ainsi, vous pourrez retrouver le titre originel avec tous les DLC, un moteur graphique optimisé, chaque niveau et personnage retravaillé mais aussi une résolution en 1080p et un jeu mieux équilibré avec une meilleure distribution de loot. Une refonte importante donc et qui plaira à ceux qui ont eu l'occasion d'incarner le chevalier de l'apocalypse mais aussi à tous ceux qui n'ont pas encore eu cette chance. Vous n'en pouvez plus d'attendre Fallout 4 ? Eh bien, bonne nouvelle, si vous ne voulez pas patienter jusqu'au jour de la sortie, le pré-téléchargement du jeu est déjà disponible. Ainsi, vous serez prêt à sortir de votre bunker le 10 novembre prochain. Rare nous en apprend un peu plus sur sa compilation Rare Replay. Ainsi, nous savons qu'il sera possible de conserver tous les anciens succès que vous aviez déverrouillés sur les versions Xbox 360 des jeux. Il en sera de même pour vos sauvegardes si vous les avez mises sur le cloud. L'autre info, c'est aussi que Conker's Bad Fur Day sortira dans la version originale non censurée. Les puristes de l'écureuil vont être ravis. Cette semaine, les sorties sont aussi là. Il y avait donc Quiplash, un questionnaire loufoque à tester entre potes. Et enfin, Blast Blue Chronophantasma Extend est aussi de sortie cette semaine sur Xbox One pour de la grosse baston. Et si vous voulez profiter d'encore plus de jeux, les bons plans de la semaine concernent Plant vs Zombie Garden Warfare à hauteur de 50%, ainsi que Peggle 2 et Tower of Guns. Pour toujours plus d'actu et d'infos chaudes, on se retrouve sur Twitter et Facebook, et sinon, n'hésitez plus à vous abonner à la chaîne Xbox FR, on vous attend. Bon jeu à tous !